Lorsque vous arrivez à atteindre le niveau intermédiaire en anglais et que vous avez pu développer une forme de fluidité orale, donc vous arrivez à vous exprimer plus ou moins couramment en anglais, l'étape suivante est de développer ce qu'on appelle le speech accuracy. Donc, utiliser des termes précis lorsque vous vous exprimez in order to sound natural. Sounding natural qui se réfère au fait de parler l'anglais comme des natifs. Et cela touche et la grammaire et le vocabulaire. Au niveau du vocabulaire, vous pouvez utiliser par exemple des phrasal verbs, donc des adjectifs, un ensemble de mots qui vous permettent de désigner des choses spécifiques. Pas juste utiliser des mots qui ont du sens, mais parler comme des natifs. Remember, sounding natural is the next step. Ce qui vous conduira par la suite au niveau C1, where you can demonstrate full professional skills in English. being able to speak fluently and accurately in a professional context and in daily life. This is where we're going. Et dans ce contexte, je partagerai avec vous aujourd'hui cinq expressions idiomatiques qui vous permettront de développer votre fluidité au niveau de la précision en anglais. Are you ready? Let's go for it. Let's take a look at these idioms that you can use in business English. First one, lorsque vous voulez vous référer à quelque chose de difficile à réaliser, donc un chemin, un parcours plein d'obstacles et de difficultés, en français on dira une bataille ardue par exemple, en anglais vous direz an uphill battle. On pourrait dire par exemple, The new CEO is facing an uphill battle to turn the company around and improve its financial performance. Donc le nouveau PDG doit mener une bataille ardue pour redresser l'entreprise et améliorer ses performances financières. Now, si vous voulez parler d'une vue d'ensemble, donc un ensemble de choses comprises dans une situation particulière, vous pouvez dire par exemple, It is important to keep the big picture in mind and not get bogged down by the details. Il est important de garder une vue d'ensemble et ne pas s'enlisser dans les détails. Ensuite, une autre expression pour dire que vous êtes informé sur un sujet particulier, donc être dans la boucle, ou pour faire plus simple, être au courant de quelque chose, ça sera par exemple, To be in the loop. I need to make sure I'm in the loop on the latest developments so I can be fully prepared for the meeting. Je dois m'assurer d'être dans la boucle des derniers développements afin d'être parfaitement préparé pour la réunion. Now, number four. Lorsque vous voulez parler d'une petite conversation sur des sujets non importants qui n'offensent personne, vous pouvez dire par exemple, To have a small talk. Une petite conversation. Donc là, on peut utiliser Talk as a verb qui signifie discuter, parler, échanger. Et a talk as a noun, une conversation, une discussion. C'est ce qu'on appelle le noun verbing en anglais. Donc le même mot peut s'utiliser comme un nom et comme un verbe. You want to be careful with the context and that will affect the form of the word here. On peut dire par exemple, The conversation was mostly a small talk but we did manage to briefly discuss the latest industry news. Nous avons discuté de choses anodines mais nous avons tout de même réussi à aborder les dernières nouvelles du secteur. And the last one here. Une expression idiomatique pour vous référer au fait d'être indécis en anglais. Ça sera par exemple, To be up in the air. Vous pouvez dire par exemple, The future of the project is still up in the air. And we won't know for sure until next month. L'avenir du projet est encore incertain et nous n'en serons pas assurés avant le mois prochain. Here we are. Now you know it. Make the most of it. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié, spécialisé en technique d'expression orale en anglais général et business english. Bye for now.